Salut tout le monde, bienvenue dans un autre vlogmas de Calou. Aujourd'hui on se parle dans un angle un petit peu différent que d'habitude, mais c'est parce que je suis en train de faire des crêpes. En matin, je me suis fait des crêpes avec un mélange de crêpes bisquiques, puis ça m'en fait vraiment trop. Fait que je me suis dit tant qu'à faire, ben j'en ai juste fait comme assez pour moi puis Ruby avant de l'école à Chelsea. Puis là je fais le reste du mélange puis je vais les congeler puis au moins on peut les réchauffer puis les manger. J'essaie, elle aime bien ça prendre comme des gaufres ou des crêpes avec du Nutella le matin. Puis moi aussi j'aime ça des crêpes. Fait que je me suis dit puis Ruby maintenant aussi. Fait que je viens de finir le mélange puis ça va nous faire des déjeuners rapides. Check pas mon comptoir. Etienne, il mange. Il fait dur mais j'avais fait des recettes. Fait que là il y a de la farine sur le comptoir. Puis sur soir, moi puis Chelsea, on décore des biscuits. Je l'ai acheté des biscuits genre Pillsbury, mais il n'y en a plus en épicerie. Fait que Étienne me demandait des biscuits beurre d'arachide. Ça fait longtemps qu'il m'en demande. Fait que je vais y en faire. Puis Chelsea pourra décorer l'ici avec le glaçage que j'ai. Fait que c'est pour ça que je n'ai pas fait le mélange dans mon comptoir parce que je le sais, je vais remettre de la farine partout anyway. Fait que je vais faire le ménage à la fin. Mais c'est ça. Fait qu'aujourd'hui, on est mercredi. Pour vous, ça va être jeudi. Fait qu'il reste deux jours de vlogtob. Pas de vlogtob. Excuse-moi. Je suis vraiment pognée sur le vlogtob. Des vlogmis. Parce que moi, mon vlogmis finit le 23. Fait qu'il va y avoir un dernier vlog vendredi. Parce que je veux profiter des fêtes avec ma famille. Puis c'est ça, je ne veux pas me mettre de pression de filmer. Pendant ce temps-là, je vais même prendre une pause des réseaux sociaux aussi du 24 au 26. Moi puis mon mari ensemble. Fait que c'est ça que je fais pour mon vlogmis. Mais je suis quand même vraiment contente parce que... Oh, comment tu es cute la petite crêpe. À part le jour que Rubien a été hospitalisé, je n'ai pas manqué d'autres jours du vlogmis. Fait que je suis quand même contente parce qu'on a eu genre beaucoup de maladies à travers ce temps. Fait que ça aurait pu être autre chose. Mais bon. Fait que je suis fière de moi. Mais c'est ça. Fait que là, je vais ranger. Je vais les laisser refroidir, mes petites crêpes ici. Il y en a qui sont plus belles que d'autres. Mais je vais les laisser refroidir. Puis après ça, je vais les congeler comme en étage plat, puis après ça, je vais les mettre dans un instant. Fait que là, je vais ramasser mon beau petit bordel ici. Puis on se reparle un peu plus tard à propos de ma planification de Noël. Ce que plusieurs de vous avaient l'air intéressés par. Fait que je fais du ménage et on se reparle. Bon, fait que les biscuits, ils ont l'air pas mal bons. Si tu aimes ça, des biscuits au beurre de pinot. Je suis pas mal sûre qu'ils vont aimer ça, mais ça en fait vraiment beaucoup. Fait que je vais peut-être en garder pour donner à Noël ou quelque chose du genre parce que c'est pas qu'ils vont manger 30 biscuits à l'huile seul. Mais c'est ça. Fait que je me suis dit que je vous montrerais un peu mon organisation de le temps des fois. Elle est dans une phase où qu'elle aime se déshabiller. Et ça fait plusieurs fois que je le retrouve sans pantalon, sans couche. Puis là, elle est en train d'enlever son pantalon puis elle avait du caca dedans. Fait que c'était vraiment dégueu, mais j'ai réussi à la sauver avant qu'elle fesse des dégâts. Là, ma belle-mère s'en vient me porter des petits outfits de Noël pour les enfants. Elle leur a acheté des petits kits puis elle me demandait si je les voulais pour le jour de Noël. J'ai dit oui. Notre souper de soir, on s'en va en pyjama. Mais pour le brunch, j'avais comme rien de spécifique. Fait que je vais leur mettre les petits outfits qu'elle m'a donné. Mais c'est ça. On va se parler, puis l'indication de Noël. Donc, Paul, oui. Excuse-moi, Ruby, elle regarde Teletubby, c'est pas la tripe sa vie. Je ne pensais jamais lui la faire, regarder ça, mais une fois, elle l'a vu par erreur puis elle tripe sa vie. Hum, excuse-moi. Donc, j'ai mon travail à finir d'ici jeudi parce que ma boss va nous laisser du 23 au 4 fermé pour qu'on ait des belles vacances payées. Fait que c'est super le fun. Hum, puis la bouffe, je l'ai divisée sur deux jours dans le fond, le 23 puis le 24. Fait que le 23, hum, je dois faire une quiche déjeuner parce que le lendemain pour le brunch, j'ai dit que j'amènerais un pain aux bananes ou des muffins aux bananes puis j'amènerais une quiche oeuf-romage bacon. Fait que c'est ça que je vais faire. Fait que le vendredi, je vais faire ma quiche. Là, justement, demain, il faut que je dégèle ma pâte. J'ai de la pâte au congélateur puis que je checke si j'ai besoin de bacon ou pas. Fait que c'est ça. Vendredi, je vais faire la quiche puis je vais faire aussi tous les pains aux bananes parce que j'ai eu beaucoup de bananes à un moment donné qui sont devenues brûlées en même temps. Hum, puis quand j'étais malade, j'en mangeais moins. Fait qu'on en a eu beaucoup. Fait que je les ai congelées dans des sacs, trois bananes par sac, tout écrasé déjà pour que je puisse faire comme, je sais que c'est un pain aux bananes, dans le fond, par paquet. Fait que je vais faire des muffins aux bananes pour le brunch puis pour mes deux frères puis ma cousine qui nous reçoit le 24, je vais leur faire un pain aux bananes. Fait que je vais faire toutes les pains aux bananes puis la quiche le 23. Le 24, oh, le 23 aussi j'ai un massage à 15 heures que je devrais aller à moins que la température soit affreuse. C'était supposé le vendredi passé mais finalement la madame venait comme de loin puis il y avait une tempête, fait qu'elle me reportait au 23. C'est correct, dans le fond, moi je voulais juste avoir mon massage avant la nouvelle année parce que pour mes assurances, c'est renouvelable au 1er janvier. Fait que je veux utiliser toutes mes assurances de massage possibles avant 2023. Pour le 24, on a de quoi le soir mais pas le jour. C'est à partir de ce jour-là que je ne vais plus être sur les réseaux sociaux. Je me donne une pause de 24, 25 et 26. Ça va être bon pour mon cerveau, ça va être bon pour mon mari, ça va nous faire du bien. Ce jour-là, je fais la croustade aux pommes. La croustade aux pommes que je fais, sur un vlogmas de l'année passée, j'avais montré la recette. Donc, vous pouvez sûrement la retrouver dans ma playlist de Vlogmas. J'avais fait comme croustade aux pommes. Elle est bonne, elle est encore meilleure le lendemain que tu la cuit. C'est dans le fond la meilleure journée pour manger la croustade qui a goûté. Genre le meilleur, c'est le jour d'après. Fait que je la fais toujours le jour d'avant. Fait que je la fais le 25. Je fais une grosse croustade aux pommes, 9 par 13. C'est toujours le dessert que j'amène dans ma famille. Tout le monde attend ma croustade à chaque année pour Noël. Fait que... Puis là, ça fait comme deux ans qu'on ne s'est pas vus. Fait qu'ils ont hâte. Fait que je vais faire la croustade ce jour-là. Puis je vais aussi faire des biscuits pépites de chocolat. Je fais ça parce que ce n'est pas tout le monde qui aime la croustade. Mettons mes frères, ils aiment ça un peu, mais ils sont plus chocolat. Fait que je fais quand même des biscuits pépites pour eux. Ça leur fait un petit genre quelque chose à côté, mettons. Puis c'est ça. Fait que... Puis d'habitude, je ferais des biscuits au sucre aussi. Pas maison, genre Pillsbury, mais il n'y en avait plus au magasin l'autre jour. Fait que je vais juste laisser faire. C'est vraiment pas nécessaire. C'est plus moi qui ai la tente sucrée, mais honnêtement, je vais avoir tellement de choses à manger que je vais être correct. Puis sinon aussi, ce que moi puis mon mari, on va faire le 24 en préparation pour le lendemain, c'est qu'on va paqueter tous les cadeaux qu'on a besoin de paqueter. Chelsea n'est pas avec nous le 24. Fait qu'elle ne sait pas. De toute façon, elle n'est pas ici. Fait qu'on va paqueter, mettons, les cadeaux qu'on apporte pour elle, les cadeaux pour nos deux Noël ce jour-là. Je vais paqueter des pyjamas. Je vais paqueter aussi. Je vais refaire le sac de couche à rubis. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas touché. Fait que je ne sais même pas c'est quoi qu'il y a dedans. Fait que je vois la vidéo complète. Puis je vais mettre comme couche, pyjamas, changement de lingette, collation, les affaires comme ça pour qu'on ait un sac à couche vraiment efficace pour Réon pendant les fêtes. Puis sinon, j'ai dit autre chose. Ah bien d'habitude, c'est bizarrement, il faut que je rajoute ça sur ma liste. Mais mon père, il prend comme la canne, tu sais la canne de canneberge, c'est genre un gélatineux que tu coupes des tranches avec ta dinde. Bien lui, il aime bien ça. Ça lui prend ça pour Noël. Une fois, on est même allé au dépendant et en cherché tellement qu'il en voulait. Fait que j'ai donné hier quand je l'ai vu pour dire teinte à canne, gardée dans ton char, au moins on est sûr qu'on ne l'oublie pas. Mais je dois rajouter à ma liste, par exemple, d'amener des petits pains parce que j'ai dit à ma cousine que j'amènerais des petits pains. Ma cousine, c'est elle qui fait Noël le 25 au soir cette année. Moi, j'ai fait l'année passée. On s'est vues à Pâques vu qu'à Noël, on avait toute la COVID. Fait qu'on s'est pas vues. Puis elle a fait une grosse lasagne. Elle fait crudités, des petites saucisses roulées bécunes. Elle va faire comme patates pis les légumes salade. C'est comme, vu que c'est elle qui est comme la host. Puis ma tante, elle, sa mère, dans le fond, elle va faire la dinde pis la farce. Fait que ça va comme compléter le repas. Fait qu'on va très bien manger. On sort tout le temps là vraiment plein. En plus qu'on va avoir brunché le matin, mais tu sais, le brunch est plus léger un peu. Le brunch au matin, chez ma belle famille, tu sais, c'est comme, mettons, ma quiche, des petites toasts. Je pense qu'il allait faire du bacon, sinon des petits muffins, bananes, croissants. Tu sais, comme plus, oui, tu peux te bourrer si tu veux, mais tu sais, on va essayer d'être chill, pas trop heavy. Ça, ça va être vers 10h, 11h. Puis après ça, on va souper vers 6h. Fait que c'est quand même pas si pire. On va avoir le temps de digérer. C'est plus pour le dessert qu'on se force. Parce qu'après le souper, on est tellement plein, mais on a encore le goût de manger du dessert. Fait qu'on se bouge. Le Baileys que je vous ai montré qu'on a eu la dernière fois, bien, mon mari dit qu'on prend l'année à Noël. Puis ma cousine dit que c'est bon dans les cafés. Fait qu'on va faire des petits cafés aux Baileys là-bas. Fait que ça ressemble à ça, ma planification. Si ça serait moi qui aurais Noël chez nous cette année, j'aurais beaucoup plus de bouffe à faire un peu comme ma cousine qui a comme lasagne, patate, tout ça. Mais cette année, ça n'est pas moi. J'ai une petite pause cette année. Fait que j'ai juste les desserts à faire. Fait que ce n'est quand même pas si pire. Oui, mon amour. Oui, mon télou. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, bébé? Hein? Moi, j'ai encore ma petite toux gossante, mais c'est pas si pire. J'ai comme mal un peu lamidal ici, mais hier, j'ai tellement toussé ma vie. Genre, j'en vomissais quasiment. Fait que je pense que je me suis comme irritée. Mais sinon, je vais bien. Fait qu'au pire, je vais porter un masque à Noël, là, s'il faut. Mais je pense même pas que... T'sais, moi, je l'ai attrapée de rubis parce que, genre, j'y suis littéralement à l'écradonnée. Puis elle est collée à moins 24 heures. Mais ce que j'ai lu sur la laryngite, c'est que c'est pas tant contagieux, vraiment. Faut vraiment que tu sois comme contact direct. Fait que, je suis pas vraiment sûre que je vais être correcte, là, pour les autres. C'est plus... En tout cas, on verra à quel point j'ai tous rendu là. Mais sur ça, je vais terminer le vlog parce que je sais pas combien de temps ça fait, mais là, ça fait déjà 8 minutes dans ce clip que je vous parle. Fait que plus le reste, je pense que ça va faire un beau petit vlog. Demain, je m'en vais au Shriners avec Ruby à leur radio pour ses hanches. Juste un suivi vu qu'elle marche pas vraiment complètement encore. Oui, mon amour, ils veulent vérifier. Fait que, je vous donne des nouvelles demain. Donc, abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Likez la vidéo si vous avez aimé. Et on se voit une prochaine fois. Bye! Est-ce que tu dis bye? Bye bye! Je vous attends! Bye bye!